Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On reste à Vincennes ce lundi 8 janvier. Après un beau quintet ce dimanche, on redescend un petit peu de catégorie, mais on a affaire à une épreuve assez intéressante avec le prix de l'Aveyron. Première épreuve de cette réunion principale prévue à 13h55, des juments de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 261 000, un recul de 25 mètres à 151 000 avec 16 concurrentes au départ, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste et donc un recul à partir du numéro 7, Franceville, une Franceville d'ailleurs qui n'aura que très très peu d'ambition, c'est sans doute l'une des rares juments qu'on peut interdire dans cette course. En tout cas, on a affaire à un lot qui est assez intéressant et c'est vrai que j'ai pris l'option de m'intéresser aux juments du deuxième poteau qui à mon sens semble les plus aptes à lutter pour la victoire, notamment les plus jeunes, avec pour commencer le numéro 12, Histoire d'Una qui vient de très très bien courir en dernier lieu. D'ailleurs c'est l'une des courses références, on en a quelques-unes des courses références, des juments qui se sont déjà affrontés régulièrement en tout cas. Histoire d'Una qui vient de terminer deuxième du prix de Salvanac en battant notamment Harmonista, encore Grindelwald, Gloire du Perche, pour ne rien vous cacher, j'ai retenu les quatre dans ma sélection, ce qui est assez logique au vu de leur dernière performance et de leur forme actuelle. Je vous l'ai dit, je pense qu'aux deuxièmes poteaux, déjà elles sont 10 au départ contre 6 seulement au premier poteau, mais en plus elles ont des temps, des chronos qui sont parlants et surtout à mon sens, une qualité qui est bien supérieure à celle de leurs rivales, elles ont quasiment le double pour certaines au niveau des gains, donc pour moi on est obligé de leur raccorder un large crédit. C'est vrai que Histoire d'Una, elle est en grande forme, elle est des fers des quatre pieds. Antoine Marion qui a trois concurrents dans cette épreuve, les trois qui ont une chance, mine de rien il faut vraiment s'en méfier, mais c'est vrai que Mathieu Abrivar est en général la monte prioritaire chez cet entraîneur et le fait qu'il soit sur Histoire d'Una, outre sa dernière performance, ça lui confère un autre atout supplémentaire et pour moi c'est une toute première chance. Ensuite, j'ai retenu le 13 Grindelwald, alors vous l'avez vu, elle a terminé quatrième de la course référence le prix de Salvagnac, mais ce qui n'est pas marqué c'est sa fin de course. Elle s'est retrouvée très mal embarquée dans le tournant final derrière une jument qui n'avait plus de ressources et pour finir elle a vraiment très très bien sprinté côté corde pour venir arracher la quatrième place. J'ai vraiment beaucoup aimé sa ligne droite et c'est vrai que là, déférer des quatre pieds encore une fois, elle a retrouvé du moral, elle avait déjà gagné l'avant dernière fois sur une distance plus courte, alors c'est vrai qu'il y a ses cadettes, mais elle a prouvé en dernier lieu qu'elle était capable de rivaliser avec elle et voilà, je pense qu'en rendant 25 mètres ce sera plus simple pour elle que lors de sa dernière sortie où elle est bien partie et elle s'est retrouvée enfermée au final parce qu'elle a eu le choix de prendre un bon parcours côté corde mais voilà, elle s'est retrouvée dans un mauvais dos. Maintenant, en rendant la distance, son partenaire va certainement attendre le wagon de la troisième épaisseur et c'est vrai qu'il se retrouve bien placé dans ce wagon et qu'il peut mettre sa pointe de vitesse au bon moment, alors je pense que cette jument est capable de lutter pour la victoire, en tout cas pour moi, vu ce qu'elle vient de montrer les deux dernières fois, on a le droit d'en attendre une très très belle sortie. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le neuf Urella, Urella qui a joué de malchance dans la course référence d'ailleurs, elle courait elle aussi dans le prix de Salvagnac, elle était en train de se décaler dans la ligne droite au moment où elle a fait une petite faute, il ne faut vraiment pas la condamner là-dessus parce que derrière, elle s'est bien relancée malgré cette faute, elle a je crois pas assez posant en sixième position, cinquième ou sixième position, je ne me souviens plus exactement. Dernièrement, elle a couru il y a quelques jours, elle a fini septième, mais bon, le lot n'était vraiment pas le même, il y avait vraiment une opposition bien plus relevée, je pense que cette sortie lui a quand même fait du bien, elle lui a permis de se maintenir en forme pour cet engagement qui est quand même assez favorable, voilà, c'est une jugement qui est dans sa catégorie, qui est des fers des quatre pieds, si ça se passe bien et qu'elle se montre sage, à mon avis elle est capable de monter sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le dis Harmonista, Harmonista rien qu'à voir sa musique, j'ai envie de vous dire que c'est une base en béton, je l'ai retenu quatrième d'ailleurs, je pense qu'après dans le choix des bases, je la retiendrai parce que même si je l'ai mis quatrième, c'est une chic jument, elle est régulière, elle vient d'intervenir troisième de la course référence, elle est dure à l'effort, elle va sur tous les parcours, elle est capable d'adopter toutes les tactiques, des fers et des quatre pieds, Franck Nibard, franchement elle a tout pour plaire. Pour moi il y a peut-être une ou deux, voire trois juments qui sont peut-être un peu meilleurs en valeur pure, c'est pour ça que je la retiens seulement quatrième, mais clairement c'est une base intégrale dans ce quintet, et c'est vrai que pour moi il faut vraiment la retenir très très haut dans une sélection. Ensuite en cinquième position, j'ai retenu le 14, Gloire du Perche, elle a très bien couru, elle est aussi dans la course référence, elle s'est rapprochée par le wagon de la troisième épaisseur, elle est longtemps restée en dernière position, et elle s'est rapprochée, puis finalement le wagon de la troisième épaisseur, de la troisième épaisseur, je vais y arriver, ne progressait pas véritablement, et du coup elle a dû se décaler dans le tournant final, elle a gagné beaucoup de terrain pour finir, elle termine cinquième dans une très belle action, et voilà j'espère que ça va mieux se passer pour elle, de toute façon là le wagon de la troisième épaisseur, quoi qu'il arrive je pense qu'il va avancer, pourquoi ? Parce qu'en tête, mis à part là Sanika Dulupin qui est capable de prendre les choses en main, derrière il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, peut-être Aïda Dubélé, mais du coup lorsque le wagon de la troisième épaisseur, et lorsque les concurrentes de 25 mètres vont leur tomber dessus, à mon avis elles ont bien du mal à résister, et c'est vrai que cette Gloire du Perche, si elle se retrouve en bonne position dans le wagon de la troisième épaisseur, un petit peu comme pour le numéro 13 Grindelwald, elle est vraiment capable de réaliser une très belle fin de course, et pourquoi pas de monter même sur le podium, je l'ai retenue en cinquième position, mais si elle venait à finir 3-4ème, il n'y aurait pas accret au scandale. En speed, je suis parti au premier poteau, je vous l'ai dit, sixième position, avec le 6 Aïda Dubélé, qu'il faut reprendre en confiance, c'est une jument qui a montré des moyens, qui est associée à Eric Raffarin, qui est déferdé quatre pieds, qui est super bien engagée, le recul est à 151 000 je crois, elle a 147 000 et des poussières, non c'est un très bel engagement, et le fait de faire appel à Eric Raffarin, c'est vraiment un signe de confiance, je ne sais pas si on a une course référence d'ailleurs avec elle, on a Aïda Dubélé qui est battue à Rassante, les juments du premier échelon qui se sont souvent affrontés, enfin qui se sont déjà affrontés en tout cas, et c'est vrai que là, je pense qu'au deuxième poteau, les juments sont meilleurs, mais elle, sur ce qu'elle est capable de faire, et avec son avantage initial, je pense qu'elle est capable de conserver un lot à l'arrivée. Ensuite, en septième position, j'ai retenu l'Asse Annika Dulupin, elle vient de réaliser un sacré numéro Annika Dulupin, je ne crois pas qu'on laisse cette course référence, mais elle a pris tête et corde, et qui même me suivent, un petit peu à la manière de Johan Le Bourgeois, d'ailleurs c'est très très bien d'avoir une jument capable d'adopter cette tactique avec Johan Le Bourgeois, parce qu'il n'a pas son pareil pour prendre tête et corde, et pour animer les débats, et c'est vrai qu'elle vient de très bien courir, elle a été battue pour le premier accessit tout à la fin, mais elle a quand même très bien tenu sa partie, alors là, l'opposition est quand même de choix, vous le voyez, elle a trois fois moins de gains que les juments du deuxième poteau quasiment, donc clairement au niveau des gains, elle semble un petit peu en dessous, maintenant, la forme, et vous le voyez, toutes les disqualifications qui sont à mettre à son actif, c'est certainement une jument qui est en retard de gains, mine de rien, et il faut s'en méfier, si elle prend tête et corde, elle est capable de mener la vie du racer rival, peut-être pas capable de terminer sur le podium, mais si elle venait à terminer 4-5ème, je ne serais pas étonné. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 16, Guardia, 3ème atout d'Antoine Marion, dernièrement, ça ne s'est vraiment pas bien passé, c'est la première fois depuis un an qu'elle est sortie des 5 premières, donc franchement, il ne faut pas la condamner là-dessus, j'ai revu la course, elle s'est retrouvée loin durant le parcours, c'était impossible de revenir, cette sortie ne reflète vraiment pas sa vraie valeur, et en plus, elle découvre un engagement favorable, alors cette fois-ci, elle va se retrouver aussi, je pense, à l'arrière du peloton, mais la différence, c'est qu'il y aura sans doute des juments pour la ramener, et elle est capable de finir vite, franchement, je pense qu'il faut la racheter, je l'ai retenue seulement 8ème, parce qu'il faut faire des choix, parce qu'en Mathieu Abrivar, on choisit une autre, voilà, c'est une 8 ans, enfin ça se dé 7 ans aussi, mais en théorie, elle a le droit de finir en S5 premières, et enfin, en 4 noms partant, j'ai retenu le 8, Grette Tigress, je l'adore, alors vous le voyez, ses dernières performances, c'est pas transcendant, c'est une super jument, Grette Tigress, à mon sens, elle vaut même un tel lot, maintenant, elle est caractérielle, elle fait souvent la faute au mauvais moment, on l'a souvent vu dans le tournant final, se rapprocher avec des ressources, au moment où elle se montre effotive, donc voilà, c'est compliqué, c'est compliqué de la retenir, avec ce qu'elle montre en ce moment, mais quand on fait un champ réduit, on est obligé de la rajouter dans une telle combinaison, parce que c'est une jument qui est largement capable de figurer à l'arrivée d'un tel quintet, et même si c'est un regret de ma part, attention, c'est un vrai regret, et je pense qu'elle est capable de jouer un drôle de tour à ses rivales, si elle se montre appliquée. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 12, Histoire d'Una, que j'ai retenu devant le 13, Grindelwald, en 3ème position, le 9, Urella, devant le 10, Harmonista, le 14, Gloire du Perche, ensuite, en 6ème position, le numéro 6, Aïda Dubélé, devant la Anika Dulupin, et le 16, Guardia, et en cas de non partant, le numéro 8, Gret Tigress. Je vous l'ai dit, en conseil de jeu, pour moi, 12 et 13, Histoire d'Una et Grindelwald, ont très très bien couru en dernier lieu, l'une comme l'autre, et pour moi, vu ce qu'elle vient de montrer, ce sont deux bonnes bases, tout comme le 10, Harmonista, qui a également fait l'arrivée de la course référence, qui s'est intercalé entre ses deux rivales, elle a largement les moyens de confirmer, et de prendre une part active à l'arrivée, donc voilà, 12, 13, je vous l'ai dit, j'ai retenu le 10, en 4ème position, derrière le 9, Urela, mais Urela est un peu plus fautive, et c'est vrai qu'au niveau des bases, je préfère vous conseiller, des juments qui sont un peu plus sûrs en course, donc 12, 13 et 10, ce seront mes trois préférés. On va faire un petit tour du côté de nos deux rubriques, également, Top Pro Noture Sessions, c'était un petit peu difficile, vendredi et samedi, pas mal d'outsiders, mais voilà, quelques trios qui ont été indiqués, de part et d'autre, des coups de cœur, des sélections de couplets également, qui font l'arrivée, donc voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques, à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement, donc n'hésitez pas, d'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo, pour y accéder, donc vous pouvez cliquer sans aucun souci sur ce lien, tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive, plusieurs heures de vidéos, pour apprendre à faire le papier, et pour approfondir les connaissances, au niveau de, d'apprendre à justement déchiffrer des courses, donc n'hésitez pas également à cliquer sur ce 10ème lien, moi je vous remercie en tout cas, d'avoir suivi, cette nouvelle édition de la minute quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner, à notre chaîne YouTube, en cochant la petite loge, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tiré le sort, parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP, au site turst-fr.com, moi je vous retrouve demain, ce sera une nouvelle fois, Vincent, le quintet ce sera quasiment le même, sauf que ce seront les mâles, qui seront au départ, en attendant, moi je vous souhaite de bons jeux à tous, et une bonne journée, bye bye.